Nous avons fait une vidéo sur la castration pédiatrique. Le link, le card, il est en train de passer ici. Et après, nous avons fait une autre vidéo sur la castration du mal. Le link, encore une fois, est en train de passer ici. Et aujourd'hui, on va parler de la castration de la femelle, de façon à fermer, à boucler ce sujet et pouvoir passer à autre sujet. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Véto dans ma chaîne La Nuit des Bêtes. Et j'ose vous demander, si vous avez aimé cette vidéo, de laisser votre like, de vous inscrire, c'est gratuit, et parcourir la cinquantaine de vidéos thématiques que nous avons dans cette chaîne. Votre inscription et vos éventuels commentaires, votre like, nous aident dans la divulgation de notre chaîne dans le YouTube. Merci d'avance, et on va au sujet. Aujourd'hui, donc, on va parler de castration de femelle. La castration de femelle, appelée ovario-hystérectomie, elle peut avoir deux approches différentes. La première est l'ovariectomie pure et simple. On n'enlève que les ovaires, et spécialement pour des individus très jeunes, et on laisse, en théorie, les organes réproductifs, l'utérus en spécial, involuer tout seul par l'absence d'hormones. Ce n'est pas ce que je préfère, parce que quand on fait ça, on est en train de prévoir que les choses vont se passer correctement, mais on laisse marge par un petit risque d'une infection ascendante qui puisse mener à une métrite ou même un piomètre. On dit qu'avec l'ovario-hystérectomie, quand on enlève tout, ce risque est amené à zéro immédiatement. Il y a aussi deux approches différentes au niveau de la voie pour cette chirurgie, qui d'ailleurs est beaucoup plus invasive que la castration du mal. Il va s'en dire. La première, c'est une petite coupure par les flancs, où on accède directement aux ovaires et ils sont levés. La deuxième hypothèse, c'est un accès par la ligne médiane du bas-ventre, appelée aussi la ligne halbe. Et par là, on accède aux ovaires et à l'utérus. La taille de l'ouverture est assez variable, dépendant de la maîtrise du chirurgien, évidemment. Donc par là, on accède aux ovaires, on fait l'hémostasie avant d'enlever. Cette hémostasie est le côté le plus délicat, parce qu'il faut impérativement qu'elle soit bien faite et bien fixée. Une fois qu'on la perd, il faut la retrouver, sinon on perd le patient. Et après ça, c'est une promenade, on enlève l'ovaire. Avec les ovaires, viennent les trompes, les cornes de l'utérus. On arrive au cervix et on enlève tout l'organe. C'est une chirurgie qui prend 20-25 minutes, doit être faite sous anesthésie générale. Comme je dis, elle est beaucoup plus invasive, elle est de l'acabie de n'importe quelle chirurgie ventrale, avec le détail qu'elle a fait sur l'organisme sain. Et ça, c'est vraiment mieux. La Chine, elle doit avoir fait l'objet d'examens préopératoires, de l'ordre cardiaque et de l'ordre de ses fonctions vitales, de façon à être sûre qu'elle est prête pour faire face à cette chirurgie. Et en dehors de ça, il n'y a aucun problème. C'est une chirurgie qui est très très simple. C'est une chirurgie qui va amener beaucoup d'avantages pour la femelle, avec un seul inconvénient, c'est qu'elle ne peut plus avoir de bébé. Et ça, c'est par définition. Et les grands avantages, qui sont énormes, sont le fait de, une fois qu'on le fait tôt, moi je suis partisan à 100% d'une chirurgie pédiatrique, avant les premières chaleurs, petit parenthèse, après je reviens aux avantages, quand vous discutez de ça avec plusieurs vétérinaires, vous avez plusieurs avis différents, tous les avis sont bien fondamentés, sont bien argumentés, plein de bon sens, et on n'arrive jamais à aucune conclusion. Donc, il y a plusieurs vérités dans un cas comme celui-là, et l'approche, la décision, elle est plutôt du tuteur, sous conseil de son vétérinaire de confiance, évidemment, et basée surtout pour des considérations d'ordre philosophique, beaucoup plus que des considérations d'ordre pragmatique. Donc, comme je disais, au niveau des avantages, qui sont nombreuses, déjà, l'enlèvement. Quand on enlève tôt, plus on enlève, moins de risques, au troisième âge, d'avoir des cancers hormones dépendants, comme le carcinome mammaire, des cancers d'organes réproductifs, même ceux qui sont restés, puisqu'ils sont toujours hormones dépendants, et ces hormones ne sont plus là depuis toujours. La femelle ne laisse plus de gouttes de sang, puisqu'il n'a plus de chaleur, quand elle est indignée. Fini la ribambelle de mâles devant le portail de la maison, qui font les sénates, et les femelles qui répondent de l'autre côté. Fini tous ces gènes d'ordre réproductif, risque de fuite de la femelle, risque d'invasion de mâles de voisins, risque de croisement non programmé, risque de tumeurs sexuellement transmissibles. Tout ça est ramené à zéro. Fini aussi les changements d'humeur liés aux cycles hormonaux, en spécial avant les chaleurs, quand les femelles sont beaucoup plus excitées, de temps en temps un petit peu plus agressives aussi. Fini les risques de pseudo-sièze, de grossesse psychologique, où la Chine commence à adopter des chaussures, des petits jouets, des bébés des autres, arrive même à faire du lait, produire du lait, et ce lait qui peut endurcir dans les mamelles et causer des douleurs intenses. Donc toute une série d'avantages, avec cette chirurgie qui est simple, classique, et qui gagne à être réalisée. Les prix de cette chirurgie sont extrêmement variables, parce qu'il y a des organisations non-gouvernementales qui les font pour des raisons d'ordre social, de façon à empêcher qu'il y ait d'autres chiots qui naissent et qui éventuellement soient abandonnés. Il y a aussi des organismes d'ordre gouvernemental, comme par exemple les facultés de vétérinaire, qui les réalisent à un budget plus abordable aussi. Et après, dans les cliniques privées, le prix est un peu variable selon la taille du chien. Mais une chose est sûre, si vous avez l'intention de vous porter à cœur d'un petit chiot ou chienne, et votre objectif dès le départ est de ne pas reproduire, de procéder à la stérilisation, il est évidemment moins cher d'acheter un petit mâle et procéder à la castration, qui sera sûrement un budget beaucoup plus abordable que la castration de la femelle. Et à la fin, vous aurez un ange, d'une façon ou d'autre. C'est ce que je voulais dire à propos du thème, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501